Bonjour, merci de votre présence, on est très heureux de qu'elle est ici pour ce premier colloque de l'année. Donc merci à Kim et à Isabelle de m'avoir invité à ouvrir ce colloque, que j'ouvre donc en qualité co-directeur de l'UR Pluriel, qui est une unité de recherche en lettres, langues et civilisations, qui s'est créée il y a un petit peu moins d'un an, nous existons depuis janvier 2022, et nous co-organisons, pour la personne d'Isabelle Bellichon, qui est une membre de Pluriel, ce colloque, et nous sommes très heureux de collaborer avec SPH pour un événement qui est important pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur sur politique de la littérature, qui est un sujet qui est tout à fait au centre de nos préoccupations de littéraire à Pluriel. On est très heureux aussi d'ouvrir cette année par une collaboration avec une autre UR Pluridisciplinaire, où la philosophie est centrale, et j'espère que ça ouvre une série de collaborations à venir. Je suis très heureux de ce colloque au programme magnifique. Alors très souvent, quand on ouvre un colloque, on ne reste pas après. On prévient les collègues qu'on n'a pas la possibilité, malheureusement, de rester avec eux. Alors je vais dire ça et le contraire. Je vais rester un petit peu avec vous, puisque j'ai présidé la première table ronde. Je resterai encore ensuite, puisque je pars à moi-même cet après-midi. Et puis je vais être obligé de vous quitter en milieu d'après-midi, parce que je suis en mission à Paris demain, que je commence tout demain, et je suis obligé de partir à la gare tout à l'heure. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir assister à l'ensemble du colloque. J'espère que vous tous pourrez profiter de l'intégralité du programme. Et encore une fois, je suis ravi de vous accueillir ici, et je passe le micro à Kim. Merci beaucoup Jean-Paul. Pour nous, c'est un petit peu pareil à SPH, qui est effectivement une unité de recherche pluridisciplinaire. Il y a des philosophes, mais il y a aussi des linguistes, des littéraires, et des collègues qui travaillent dans différentes autres disciplines. Mais ça fait longtemps qu'on avait envie d'une collaboration avec une équipe de recherche en littérature. Et Eric Benoît est là pour en témoigner. Et donc c'est vraiment un plaisir, dans la mesure où, de nos jours, on appelle nos universités A-A-L-L-S-H-S, O-S-H-S, donc toute science humaine et sociale. Et là, on a affaire effectivement à un travail transdisciplinaire, où on pourra voir des pratiques, des méthodes ou des manières de travailler de manière transdisciplinaire qui pourraient illustrer le fait qu'on est bien au SHS. Donc ça, c'était une chose que je voulais souligner. L'autre chose que je voulais souligner, c'est le fait qu'Isabelle et moi-même avons été attentives, et j'envoie attentifs, au fait qu'on a envie d'avoir plusieurs générations dans le travail de recherche. Donc on a parmi nous des jeunes chercheurs, des chercheurs un peu plus âgés, et puis après, des plus... encore... Et donc c'est effectivement un collectif, c'est important, parce qu'il y a comme un élément de transmission. Nous sommes des animaux littéraires, comme dirait Rancière, c'est-à-dire que le langage roule et est là pour tout le monde. Il va rouler de tous les côtés pour que vous puissiez en prendre possession. C'est le principe même de l'égalité. Et je dois aussi remercier des étudiants ici qui sont en master, certains sont en licence, qui viennent à ce colloque et qui s'initient à la recherche dans ce cadre-là. Donc pour nous, c'est important, la transdisciplinarité, la question des générations. Après, forcément, j'ai quelques petits mots à dire sur le programme, mais pas beaucoup, puisque comme vous le savez, et je voulais envoyer le programme derrière, vous avez l'argumentaire tel que nous l'avons conçu, Isabelle et moi-même, et je ne voudrais pas en rajouter trop, mais c'est vrai que les enjeux sont ici divers. Et je suis moi aussi enchantée de la qualité du programme. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un événement, c'est-à-dire que vous lancez quelque chose et d'autres répondent. Et donc, place à l'événement. Je ne veux pas vraiment en rajouter plus quant à l'introduction sur le colloque proprement dit. Place à l'événement et puis, donc, à ce que Isabelle a dit. Donc rapidement, pour compléter peut-être les mots de Kim, je voudrais moi revenir en fait sur ce sujet qu'on vous a proposé, qui est un très beau sujet, qui s'inscrit dans nos recherches depuis un certain temps. Mais je voudrais m'attacher donc aux mots tels qu'on les a posés pour vous proposer ce sujet. Alors, une première question qui surgit à sa lecture serait donc, est-ce le ou la politique dont il est question dans ce sujet ? Kim a déjà évoqué donc l'ancrage, l'influence de Jacques Rancière dans ses questionnements. Et on se souvient aussi dans ce sillage que la réflexion au bord du politique portait déjà dans son premier mouvement un passage du politique à la politique. Où il s'agissait donc de voir le politique comme, je cite Rancière, le terrain de la rencontre entre la politique et la police dans le traitement d'un tort. Alors, difficile aussi d'évoquer cet ouvrage sans faire écho à l'autre, au diptyque, au second ouvrage qui se présente donc en miroir, qui serait donc les bords de la fiction. Puisqu'on voit bien que, chez Rancière, la fiction, la littérature partage des bords avec le politique. Alors, cette question de la relation, elle est importante et je pense qu'on la retrouvera évidemment au cours de ces deux journées. Littérature et politique entretiennent-elles des liens ? On l'imagine sinon nous ne serions pas là et je pense que l'actualité ne cesse de nous le rappeler. Mais on peut se demander aussi s'il existe une porosité entre ces deux champs ou sont-elles réductibles l'une à l'autre ? Peuvent-elles se confondre aussi, comme semble l'affirmé Camille de Toledo, qui préfère, lui, utiliser la notion de poétique qui recouvre à la fois la littérature et le politique ? Une deuxième question, au fil de ce titre, pourrait porter sur la parenthèse et le S qu'elle contient ? Donc, une ou plusieurs politiques. Quelle importance accorder à ce qui est entre parenthèses ? Est-ce une simple suggestion ? Impossible ? Une suspension ou une mise en valeur ? Dans l'ouvrage référence de Jacques Rancière, politique de la littérature, le terme est au singulier. A noter qu'un premier texte de Jacques Rancière, publié en 1996, donc 11 ans avant l'apparution de politique de la littérature, résonnait différemment puisqu'il évoquait alors la politique de l'écriture. Donc, quelle différence entre politique de la littérature et politique de l'écriture ? Il semble, a priori, que dans le texte de 2007, il n'y ait plus de différence puisque la littérature était définie comme l'art d'écrire. On le sait, l'expression politique littéraire est bien plus ancienne et on la trouve sous la plume d'Alexis de Tocqueville en 1856, dans l'ancien régime et la révolution. Comment comprendre donc l'expression politique de la littérature assortie d'un éventuel pluriel ? Alexandre Geffen note dans la littérature est une affaire politique, un ouvrage récemment publié, qu'elle ne relève plus de l'analyse qu'avait dressée Gisèle Sapirot dans « Les écrivains et la politique en France » où elle dressait une typologie, surtout le XXe siècle jusqu'à la guerre d'Algérie. Comment entendre donc cette possible diversité des politiques de la littérature ? Sur quoi se fonde la politique dans la littérature ? De quoi relève la politique dans la littérature ? Lorsque Rancière précise, je cite, la littérature fait de la politique en tant que littérature. On va donc déplier durant ces deux jours ces questions, mais déjà des pistes se dessinent. La question de l'engagement, elle est balayée par entière. Qu'en est-il non de l'engagement ? Cette autre forme d'une littérature politique plus que d'une politique de la littérature. Si c'est là une question autre de notre sujet, elle ne doit pas non plus être nécessairement évincée. La question d'une langue littéraire qui rend sensible un état du monde, comme Flaubert donnait à voir dans sa langue la démocratie. La question du récit, qu'il soit récit de soi ou récit de l'autre, c'est une question prééminente depuis la fin du XXe siècle. Et la narrativité tisse une compréhension du monde qui invite les SHS à la table de la littérature. Et enfin peut-être la question de la puissance d'action de la langue, non pas celle qui isole le fait littéraire dans une intransitivité du langage, mais celle par exemple de la poésie du début du XXIe siècle, celle par exemple d'un Jean-Marie Gleys ou d'un Jean-Christophe Vahy, qui trouve dans le politique une exploration du littéraire. Enfin, une troisième question pourrait être politique de la littérature, mais pourquoi pas politique du littéraire. Et à travers le littéraire, on n'entend pas nécessairement la notion de fait littéraire de Jean-Marie Schaeffer, mais plutôt l'adjectif substantivé que propose Alain Viala dans son dernier ouvrage, l'adhésion littéraire. En effet, l'extension du domaine de la littérature nous invite peut-être à déborder de ce terme de littérature. Le littéraire est de plus en plus au cœur de la cité, au cœur de l'agora, puisque les terrains du littéraire se multiplient au niveau de la société. Littérature de terrain, littérature en résidence, littérature numérique. Se démultiplient ainsi aussi les pratiques littéraires, et on pense à la littérature de performance, à l'écriture créative d'ateliers, à l'enquête analysée dans les travaux de Florent Coste, entre autres. Cette question des pratiques littéraires rencontre la réflexion pragmatiste de John Dewey, et la littérature devient une expérience où elle travaille la performativité de la langue. Aussi pourrait-on entendre le littéraire en écho à Georgie Duberman comme l'œuvre à l'œuvre. Si bien qu'il n'y a pas simplement une extension du domaine de la littérature, mais aussi un élargissement des expériences. Non seulement un élargissement des expériences littéraires, mais surtout un élargissement des expériences par le littéraire. Ce qui nous invite à penser le littéraire à l'aune de la notion de travail. Il y aurait un travail littéraire qui serait à la fois un travail que l'on ferait à partir du littéraire, à partir des textes, de la lecture, de l'écriture, de l'analyse, mais qui relèverait aussi du travail que la littérature fait en nous. Et cet élargissement du littéraire se manifeste à travers de nouvelles formes de vie. Ainsi, Peter Zandi parle de politique de la lecture dans son dernier ouvrage « Pouvoir de la lecture ». Jean-Christophe Vaillé nous invite à un élargissement du poème. Marielle Massé a un élargissement radical de nos formes de vie par la littérature. Jean-François Puff a un gouvernement des poètes. D'où toute la pertinence et la puissance du « S » entre parenthèses, car le travail du littéraire semble nous conduire vers une diversité du politique, mais aussi vers des formes de vie littéraire pour repenser le politique. Mais laissons place à vos réflexions qui vont nourrir, nous n'en doutons pas, ces deux jours de discussion. Merci beaucoup. Merci Isabel.